Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo youtube où je vous présente deux cadres de tableaux que j'ai réalisé avec mes petites mains à base de deux tableaux que j'ai récupéré que j'ai repeint de texte que j'ai écrit moi même avec des petits tampons et de tricot comme vous pouvez le voir sur l'écran je suis vraiment en train de vous décrire l'image là en fait donc vous n'avez peut-être pas besoin de ça et en fait dans la vidéo je vais vous dire tout simplement quel a été mon processus de création comment j'ai fait etc donc ce sont deux tableaux que j'ai récupéré qui étaient déjà peints et la première étape ça a été tout simplement bas de les peindre en blanc j'ai réutilisé de la peinture que j'avais acheté pour repeindre mes toilettes voilà voilà pas besoin de faire compliqué et j'ai tout simplement peint une première couche de blanc dans le dans la vidéo vous voyez aussi que je repeinte d'autres objets que j'ai également repas j'en ai profité vraiment pour faire toute une après moi je repeignais plein de trucs en blanc pour avoir une base une base blanche tout simplement une base vierge sur laquelle je pouvais apposer d'autres choses voilà le petit globe un badge là je sais pas où je suis partie mais je suis partie apparemment je les ai partis chercher du sopalin pour essuyer pour essuyer mes bêtises mais voilà ensuite vu que la peinture marchait pas hyper bien j'ai repeint avec une autre peinture acrylite j'ai piqué de la peinture à mon copain qui était en face de moi ce jour là pour repeindre par par dessus les petites les choses qu'ils se voyaient encore tout simplement ça marche plutôt pas mal de façon j'ai pas non plus besoin que ce soit très 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 blanc puisque je vais remettre des choses par dessus ma tronche quand je peins là on voit vraiment que je m'éclate ça c'est vraiment regardez moi ça là c'est vraiment un moment je suis relax détendu vraiment le sourire est à l'envers le visage étendu il n'y a rien qui va t'as qu'à te dire ainsi tu te fais chier meuf mais bon c'est pas grave vas-y vas-y continue c'est bien c'est bien en tout cas ça a fonctionné les tableaux sont blancs c'était le but voilà ensuite telle une écrivaine torturée je suis allée continuer mes textes j'avais déjà fait des brouillons de thèmes que je voulais écrire je me suis installée à la médiathèque de nantes dans le centre jacques demi si vous voulez tout savoir et et voilà là vous pouvez me voir écrire mon texte à l'écran c'est vraiment hyper intéressant j'ai l'air en plus hyper passionnée mais en tout cas ce qui m'a aidé c'est d'aller dans un endroit où j'ai pas internet sur mon ordinateur et donc je ne pouvais pas être déconcentré par les réseaux sociaux par exemple je sais qu'il y a la wifi à la médiathèque mais là je n'étais pas connecté ensuite j'ai utilisé donc ces petits tampons alphabet pour mettre mon texte sur le tableau tout simplement j'ai fait des tests sur un papier avant parce que les tampons sont pas hyper précis et en fait s'ils sont ils sont précis c'est juste que si on appuie un peu trop dessus il ya le contour du tampon qui vient se mettre en plus de la lettre et moi je voulais juste les lettres du coup je me suis un peu entraîné sur une feuille avant et au final et au final ça a pas du tout fonctionné enfin vous voyez bien qu'il ya des petites traces de contours autour des lettres mais finalement je trouvais ça plutôt pas mal en fait ça a ajouté au côté pas très lisible un peu brouillon du texte que qui est ce que je recherchais je voulais pas que ce soit quelque chose de très clair et de facilement déchiffrable mais voilà j'ai vraiment fait beaucoup de plans de moi qui tamponne ce tableau je trouve pas ça hyper voilà je pense en fait je venais d'acheter un nouvel appareil photo sur le bon coin et je voulais tester faire des plans le montrer un peu ce que je pouvais faire avec voilà donc c'est moi qui tamponne qui tamponne mon texte super super en plus voilà ça j'aimais bien ce plan le trouver mignon on peut voir mes beaux tampons mais bon voilà est ce que c'est ce que c'est passionnant je ne sais pas est ce que c'est important je ne sais pas non plus ensuite tout simplement il a fallu passer au tricot voilà que je vous présente mon assistant tricot Sacha qui est très très fort non pas pour ajouter des mailles mais pour mordre mes aiguilles et me piquer du fil voilà c'est très efficace quand je le fais avec lui j'ai tout simplement tricoté en fait des restes de pelote que j'avais de côté et je voulais pas quelque chose d'uni et de forcément très serré je voulais un truc un peu déstructuré quelque chose avec de la texture et éventuellement qu'on puisse lire à travers les mailles et donc j'ai accroché les plusieurs parties du tricot avec des punaises tout simplement sur les côtés ça voilà ça tenait bien ça se voyait pas trop je voulais pas essayer de coller de coller la laine enfin je pense ça aurait été un peu bizarre je voulais vraiment pouvoir tirer le tricot pour créer un peu des effets de textures différentes mailles créé de voilà des dimensions de la texture sur le tableau qui était ce qui m'avait inspiré à la base pour mettre de la laine voilà ensuite j'ai pu tout simplement prendre des photos avec mon appareil donc pour les mettre sur les rêves au fio n'est ce pas je me rends compte depuis le début de la vidéo que je vous présente mes meilleurs outfits c'est parce qu'en général je suis soit en tenue pour rester chez moi pour bricoler soit je suis en tenue de sport voilà voilà donc n'oubliez pas mangerbouger.fr I don't know je sais pas bref ok let's go il y a vraiment trop de soleil en fait je me suis dit trop bien je vais me mettre là ça va être bien j'ai bougé mes petits tableaux pour avoir un décor un peu plus esthétique mais voilà merci d'avoir regardé cette vidéo qui je crois que j'ai beaucoup répété le truc comme quoi c'était pas très intéressant mais enfin bref je la fais quand même parce que mon mantra de 2023 c'est do the thing just do the thing c'est l'image de la petite chenille qui dit I don't care I will post whatever on the internet donc voilà je l'ai fait en fait je trouvais ça intéressant pour le coup je voulais dire que je trouvais ça intéressant de montrer un peu comment j'ai fait ces tableaux et la démarche aussi d'utiliser des choses que j'avais déjà et en fait ces tableaux je vais essayer de repartir du début ce qui m'a inspiré à faire ces tableaux c'était une visite au musée des beaux-arts de Nantes où j'ai vu je crois j'ai même pas de photo de ce tableau ni le nom enfin j'ai rien j'ai vraiment rien noté en fait j'ai vu un tableau avec un grillage apposé sur le tableau et je trouvais que ça faisait une texture assez intéressante et de en fait d'utiliser des matériaux différents avec la peinture et d'essayer de se détacher du support du support canva et peinture on dit canva en français et d'essayer de donner de la texture et de la profondeur et voilà je trouvais ça chouette et après je me suis dit ah mais moi je sais tricoter je pourrais faire ça sur enfin ajouter du tricot sur un tableau je trouvais ça intéressant ça m'a fait penser au travail de ma soeur Camille Tardif qui de par son expérience dans le milieu du textile applique des techniques de textile à du papier sur ses tableaux et bref elle fait un travail beaucoup plus intéressant que le mien et moi je me suis juste dit MDR je peux mettre du tricot sur un tableau et j'avais donc ces deux petits tableaux qui traînaient et que je gardais en me disant je pourrais repeindre dessus et faire un truc avec comme 95% des choses qui sont dans mon bureau que je garde en me disant je pourrais faire un truc avec un jour et là ce jour est arrivé je trouvais ça intéressant pardon j'ai aussi décidé de mettre du texte dessus parce que le texte ça reste un des supports d'expression que je préfère et qui est le plus évident et naturel pour moi du coup c'était c'était mon choix aussi parce que je suis pas illustratoriste je sais je dessine mais enfin voilà je trouve pas ça je trouve pas ma pratique très intéressante enfin je sais pas et je trouvais ça intéressant d'avoir cet effet de profondeur sur le texte de cacher quelque chose qui apparaît comme lisible mais qui est quand même difficilement lisible parce que on colle enfin j'ai collé toutes les lettres pour pas que ce soit facilement lisible au premier regard et d'avoir ensuite cette image de en fait de détricoter des acquis et des choses qui qui me touchent et qui m'ont touché dans ma vie parce que du coup les textes je pense c'est pas évident dans la vidéo vu que vous voyez pas en fait c'est l'ensemble du truc c'est des textes qui parlent de la relation à ma mère à mon héritage à son regard sur moi etc etc et du coup cette image oui de détricoter en fait une éducation que j'ai reçue je trouvais ça un peu marrant voilà j'adore les jeux de mots et je suis très premier degré en fait dans la vie du coup je me suis dit mdr on va mettre un tricot dessus mais voilà tout ça ça partait de j'ai envie de tricoter sur un tableau et de quoi j'ai envie de parler de toutes ces questions qui me travaillent en ce moment et voilà ça a donné ça et ensuite la démarche de faire cette vidéo c'est pas seulement pour montrer que je suis une immense artiste c'est plutôt pour en fait aller avec pareil une démarche que j'aimerais développer cette année enfin plutôt une intention que j'aimerais mettre cette année au lieu de mettre des grands mots genre une démarche une intention donc il y a do the thing et ensuite il y a de montrer ce que je fais en fait j'ai toujours été assez pudique et assez réservée sur ce que je pouvais créer ça peut-être pas l'air évident parce que je fais des vidéos YouTube et tout mais tout ce qui touche aux arts créatifs etc j'ai toujours un peu eu peur de montrer mon travail parce que j'avais peur du jugement tout simplement et on m'a aussi souvent dit que c'était pas terrible voilà du coup là ma démarche ça serait de ma démarche mon intention ça serait de déjà faire des choses au lieu de me dire ah ça c'est une idée voilà donc déjà de les faire et ensuite de les montrer et donc j'ai pu faire des photos de ces tableaux je les ai mis sur Instagram mon Instagram c'est là aussi où je peux mettre un peu des choses que je fais mais j'ai rouvert un Tumblr où j'ai décidé de poster tous les trucs pas tous les trucs mais à peu près enfin vraiment des choses surtout des choses écrites que je fais donc ça peut être des collages avec avec des textes à la machine ou bien ces tableaux je vais mettre les textes en entier sur le Tumblr comme ça vous pourrez le voir en description et lire le texte si ça vous intéresse et voilà et du coup la démarche de cette vidéo c'est de montrer voilà est-ce que j'ai décidé de lire par rapport à cette vidéo je sais pas ouais faites des trucs genre aussi pour montrer que ma vision de là et d'être une personne créative je trouve qu'on met beaucoup des grands mots là-dessus alors que c'est je pense que c'est accessible à tout le monde et que ça devrait être un moyen d'expression plus accessible enfin j'ai l'impression que en fait tout le monde je prends l'exemple du dessin parce que le dessin c'est quelque chose sur lequel je me mets beaucoup de pression pour être super forte alors que c'est pas voilà c'est pas mon truc mais genre quand on est enfant tout le monde dessine genre c'est vraiment une forme d'expression que les enfants pratiquent beaucoup et avec plus ou moins d'enthousiasme bien sûr je dis pas que tous les enfants adore dessiner mais en fait oui on encourage les enfants à dessiner ou à créer ou à faire des trucs et en fait c'est quelque chose qu'on abandonne après dans la vie d'adulte non seulement parce que c'est pas encourager mais aussi parce qu'on n'a pas le temps à cause du capitalisme et du coup j'aimerais montrer que en fait c'est accessible à tous et on n'a pas besoin d'être un énorme artiste ou quelqu'un de très de perfectionné enfin voilà quelqu'un d'expert pour créer et faire des trucs et pour nous exprimer là dessus et voilà que ça n'a pas besoin de coûter cher non plus enfin voilà tous les matériaux que j'ai là c'était des trucs enfin voilà les deux cadres je les ai réutilisés la laine je l'avais récupéré de mes soeurs je pense les petits tampons c'est pas de la récup mais enfin voilà c'est pas cher c'est pas une 900% gratuite mais ça pourrait l'être et la peinture c'était la peinture que j'avais acheté pour repeindre mes toilettes tu vois donc pas besoin de choses très compliquées juste d'avoir une idée et de prendre le temps de de faire ses idées et ça m'a fait penser aussi à une une citation alors je sais plus si je l'ai vu sur Tumblr ou dans un livre et je sais même plus qui a dit cette citation donc voilà je vais balancer des mots comme ça qui disait en gros c'est vraiment une vidéo recherchée hein que c'était pas le résultat de l'art qui était important c'était le processus de créer de l'art qui rendait la vie supportable et voilà je pense que c'est une belle une belle image de fin en ces temps troublés même si voilà c'est pas du grand art mais c'est ma pratique et j'ai envie cette année de faire des trucs et de les mettre voilà bisous 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 bisous